Aujourd'hui, on découvre les expressions. Hello tout le monde, et vous de se retrouve une nouvelle fois pour un tuto court et efficace. Et ce coup-ci, je vous ai créé une toute nouvelle playlist spécialement dédiée aux expressions. Ainsi, nous pourrons voir quelques expressions, pas à pas, et ne pas en balancer 52 coups, ce qui fait qu'à la fin du tutoriel, vous auriez déjà oublié les premières que je vous aurais dites. Alors, rentrons au cœur du sujet. J'ai ici une petite composition fusion, basique de 5 secondes, déposée dans ma timeline. Je me suis rendu dans Fusion, j'ai ajouté un background, tout simplement. Ce background-là, en gradient, j'ai mis mes petites couleurs. J'ai ajouté un deuxième background que j'ai mis orange, auquel j'ai ajouté un masque, donc un rectangle que vous pouvez trouver juste là. Et à ces deux nœuds-là, j'ai ajouté un transforme. La sortie du transforme connectée à la sortie de mon background numéro 1, on crée un merge, ce qui me permet de les lier ensemble. Ainsi, j'ai une petite forme orange par-dessus un fond bleu. Notre rectangle, justement, notre masque. J'aimerais bien lui donner une forme bien particulière. Et ce que je remarque, c'est que si je bouge le 8, le width ne bouge pas du tout. Et inversement. J'aimerais bien lui donner une petite forme, on va dire, à peu près, comme ceci. Comme un petit carré. Mais plutôt que de jouer avec les valeurs ici, et de trouver finalement les bons, on a encore une possibilité différente. C'est d'ajouter une expression. Je vais remettre à 0, ou plutôt sur la valeur d'origine. Et pour ajouter une expression, vous avez deux possibilités. Soit vous allez dans la petite case juste là. Vous ajoutez le symbole égal et vous appuyez sur Enter. Et vous voyez que directement, une nouvelle option est apparue. Une petite croix, un petit plus, et une case. Mais vous pouvez aussi faire autrement avec un clic droit. D'ailleurs, je vais même utiliser un clic droit pour enlever cette action. Clic droit. Remove Expression. Et voilà. Je le remets à sa valeur d'origine. Et je fais un clic droit dessus. J'ajoute tout simplement une expression. Maintenant, avec le petit plus, je peux lier ce paramètre là à un autre. Comme je viens de vous le dire, bien évidemment, je vais le lier au 8. Ainsi, directement dans la petite case, vous voyez que 8 est venu s'inscrire. Alors, si vous avez du mal à connaître, par exemple, si vous voulez taper en manuel et pas venir attraper la petite flèche juste là. On va venir juste ici et vous tapez le nom. Vous pouvez les avoir directement quand vous glissez votre souris sur n'importe lequel d'entre eux. Vous regardez dans le coin inférieur gauche de votre écran. Et là, vous pouvez remarquer que, par exemple, il est inscrit rectangle1.softedge. Avec le S en majuscule. Pareil si je vais sur le border width. Et ainsi de suite. Le 8, j'appuie sur Enter. Voilà. Et nous avons donc maintenant ces deux paramètres là qui sont liés. Mais comme nous faisons du codage l'UA. L'UA qui veut dire l'une en portugais, car c'est un codage qui a été inventé au Brésil dans les années 90. On a quand même des petites facilités avec. C'est que c'est un langage mathématique. Et donc là, vous pouvez multiplier, diviser des valeurs comme vous le souhaitez. Mais attention, certains paramètres travaillent avec des valeurs. Une simple valeur numérique. Tu multiplies par 2, par 3, par 4. Et d'autres vont travailler avec le nombre d'images. Ou certains avec des degrés. On va voir tout ça plus tard. Le 8, par exemple, juste ici, ce que je peux faire, c'est le multiplier. J'ajoute un multiplier. Et un 2. Multiplier par 2. J'appuie sur Enter. Et ce que l'on peut voir, c'est que quand je serai à 0, et que je commence à monter tout doucement dans les valeurs, une fois que je suis à 1, à 0, 1 dans le 8, je suis déjà à 0, 2 dans le width. Et ainsi de suite. A chaque fois, la valeur est doublée par 2. Mais si je veux, je peux aussi la diviser, comme je vous l'ai dit. Et ainsi, nous avons l'effet inverse. Je vais essayer, moi, d'abord, de fixer une forme. Et ici, j'aimerais bien avoir un carré. Donc, je ne vais pas diviser par 2, mais plutôt diviser par 1.7. Je vais lui donner une taille correcte. Et vous voyez que maintenant, mon 8 me permet littéralement de modifier sa taille. Ce qui est plutôt cool. Je vais le laisser comme ça. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lier le level qui est là, qui est juste un blend, avec l'angle. On va mettre une petite animation, on va le faire tourner, en même temps qu'il va devenir visible. Pour cela, je vais sur le level, je fais un clic droit, expression, j'attrape le petit plus, et je le lis à l'angle, juste là. Mais en plus, je vais lui dire, tiens, toi, l'angle, tu vas avoir une valeur un petit peu différente. Je vais te diviser ou te multiplier par, disons, 60, qui sera finalement 60 degrés, vu qu'il est connecté à l'angle. Oui, je vous l'ai dit, les valeurs, à chaque fois, ça change un petit peu, mais il faut retenir un petit peu si on est dans un mouvement linéaire, si on est dans un mouvement circulaire, si on travaille avec une longueur, ou même un déplacement. Par conséquent, ici, l'angle, on va rester très simple, je vais le multiplier par 60. Ensuite, je vais commencer à appliquer des points clés. Alors, je vais me placer peut-être à l'image numéro 40, l'angle, ici, je vais le mettre sur la valeur 60, j'ajoute un point clé, et à l'image numéro 0, je le ramène, tout simplement, lui, l'angle à 0. On va adoucir un petit peu tout ça, on va aller de l'espline, on peut directement remarquer que nous avons bel et bien les expressions qui sont notées, mais pas besoin de travailler, nous, là-dessus, on va plutôt utiliser sur quoi on a placé des points clés. Donc, on sélectionne l'angle, juste là, nous y voyons la forme, mais si vous n'avez pas un visuel, vous pouvez cliquer sur le zoom tout-fait, vous sélectionnez vos points, vous appuyez sur S, ou vous cliquez juste là, et je vais donner un petit ralenti sur la fin. Je peux maintenant refermer mon split. Regardons maintenant le résultat. Nous avons un petit carré qui va devenir de plus en plus visible jusqu'à ce qu'il ait une rotation de 60 degrés, et tout ça en 40 images. Mais, 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 il devient trop vite visible, ce qui veut dire qu'on ne va pas le multiplier par 60, mais on va le diviser. Donc, vous allez dans la petite case, vous supprimez le multiplier, vous ajoutez un divisé à la place, et vous appuyez sur Render. Oui, désolé, je suis dyslexique, je verse des valeurs de temps en temps, c'est comme la gauche et la droite, j'ai dû apprendre à faire avec. Maintenant, nous avons une petite animation d'un carré qui apparaît tout doucement sur 40 images, en faisant une rotation de 60 degrés. Mais que se passe-t-il si on commence à lier deux formes différentes ? Pour ça, je vais simplement faire une copie de mon paquet ici, le coller juste à côté. Et là, vous avez deux possibilités, soit vous le connecter ici pour créer un merge numéro 2, et donc qui sera par-dessus cette première forme, ou vous pouvez faire pareil aussi en le connectant au transforme numéro 1, juste là, ce qui permettra d'avoir notre merge numéro 2 avant notre merge numéro 1. Et ainsi, notre rectangle, notre copie du rectangle, qui se trouve de toute façon bel et bien là, on va pouvoir lui ajouter des petites bordures. Donc, on va vite faire ça en vitesse. Je sélectionne le merge 2 qui les lie entre eux. Le apply mode, je vais le mettre sur screen et ensuite, je vais le mettre sur conjoint afin qu'on puisse voir un petit peu les bords entre eux. Mais vous avez aussi le disjoint si vous préférez. Allez, on va laisser comme ça. On remet en fit et on va allier maintenant les deux transformes. Alors, le problème qu'il y a, c'est que dès qu'on clique sur 1, il apparaît dans l'inspecteur. On clique sur l'autre, c'est l'autre qui apparaît. Pour cela, on a une facilité. On va sélectionner le transforme numéro 1 et on va cliquer sur la petite épegle qui se trouve juste là. Maintenant que l'épegle est blanche, peu importe le nœud que nous allons sélectionner ensuite, notre transforme numéro 1 sera toujours présent dans l'inspecteur. Ce qui nous permet de continuer, de sélectionner le transforme 1-1, d'aller choisir la taille, faire un clivre dessus, expression et devenir le lié à la taille de l'autre rectangle. Maintenant, les deux grandissent et rétrécissent ensemble. Mais j'aimerais bien en plus, moi, dire non, je n'ai pas envie spécialement qu'ils grandissent à la même taille. J'aimerais bien que l'autre soit un tout petit peu plus petit. Là, pareil, on va utiliser des mathématiques simples. Je vais le diviser peut-être par un point sec. Chose aussi qui est pratique avec les transformes, c'est que nous possédons des points de pivot. Les points de pivot, c'est des petites croix vertes que vous voyez là dans l'écran. Ici, sur le transforme 1-1, je vais peut-être le déplacer un tout petit peu. Sur le transforme 1, je vais déplacer aussi, le faire venir de par là. C'est ça l'avantage du point de pivot. Ça vous donne un point d'ancrage. C'est-à-dire que le point clé que nous allons ajouter maintenant sur sa taille, il va partir du point 0 de là pour arriver à sa valeur finale là. Allez, je vous montre. J'ai déplacé mes points de pivot. Maintenant, je vais sélectionner mon transforme 1-1. Nous avons toujours bel et bien notre transforme 1 qui est avec lui et que nous allons faire notre animation. Et donc, il arrête de pivoter à cette taille-là. On va le faire venir un petit peu plus vite. Donc, à l'image numéro 32, je vais mettre un point clé sur la taille et à l'image numéro 0, je l'amène à 0 aussi. Comme d'habitude, on va adoucir un petit peu tout ça dans les splines. Le rectangle, l'angle, on n'en a pas besoin. L'angle ici, on n'en a pas besoin non plus. Il nous reste la taille du transforme, zoom to fit. Je le sélectionne, ctrl 1 et j'appuie sur S. Je referme le spline et maintenant, nous avons deux formes qui à la base étaient la même, qui sont animées et qui vont grandir d'un point d'ancrage pour arriver à une position finale tout en tournant et en devenant de plus en plus visible. Comme ceci. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque là. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce si vous avez appris quelque chose, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans le cas où vous voudriez devenir parrain ou marraine de la chaîne, vous pouvez bien évidemment passer sur la page Ko-fi et comme il est coutume de dire ici sur la chaîne, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao ! Bien, je rentre dans la salle de découpage, toujours à l'improviste, deux fois par jour, c'est pas compliqué. Un homme, Giovanni, n'a pas son chapeau. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est dehors, mais c'est directement, vous comprenez ? On commence par discuter, oui, mais voilà, je vais venir chercher mes clés. Je ne veux rien savoir.